Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire sur le Bantu. Cette montagne est là, la nôtre de montagne, Nouveau-Clusier. On boit, elle est là, on la boit de partout. Pensez qu'en ce moment, le Bantu, avec le confinage, vous imaginez que les sangliers, les chevreuils, les loups, ils sont tous seuls là-haut. Vous ne les entendez pas ? Crier ? Ou plutôt chanter ? Ils sont confinés, ils sont confinés, ils sont, ils sont, ils sont confinés. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un loup, le dernier loup du Bantu. Non, pas de cette génération, l'autre. Et ça, c'est Pien qui me l'a raconté. Pien, quand il avait 12 ans, il gardait les brebis, il gardait le troupeau dans la montagne. Eh, Père Mandia, il n'avait pas grand cause. Sous la main, une pauvre des soupes, toujours la même soupe. Une pauvre des sebes, aviez toujours, enfin, il faut le dire comme c'est, il avait toujours fait. Alors, un jour, qu'est-ce qu'il voit ? En haut d'un arbre, à la cime, un nid, où il se dit, il y a ce belé ou des gribes, et il y a belé ou des pichons. Là, qu'est-ce qu'il dit ? Encore, il ferait bien, mais la soupe. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte, il monte, mais il commet à la belle punch, il envoie la main, là, ouf, fou ! Des écureuils. C'est des écureuils qui tombent de partout, il y en avait au moins 7 ou 8. Et là, il y en a deux qui tombent au pied de l'arbre sur un loup qui était en train de faire la sieste. Ouais, moi, je vous dis, il ne faut pas déranger un loup qui fait sa sieste. Moi non plus, d'ailleurs. Il ne faut pas me déranger. En fait, le loup se réveille, effrayé, quand même, et il part, et il part, il traverse tous les préaux, là, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il va vers le petit col du Turenne, là, ouais, juste au-dessus de Saint-Léger, ouais, sans l'ousier. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il y avait une troupelle, une poulée troupelle, une troupelle ou de la barbette. Oh, mon Dieu, la barbette, ouais, elle avait un beau troupeau, ouais, elle avait une ferme juste à côté, et là, le troupeau. Le loup, il voit le troupeau, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il avait faim, ça faisait deux jours qu'il n'avait pas mangé. Alors, il fait, il voit le bocci, il y avait une bocci à me libane, comment, quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il le tue et le mange. Mais, il reste libane. Et il se dit, si je laisse libane, la barbette, elle va dire que c'est moi qui vais tuer son bocci. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il mange. Il mange, il mange, il bat, et puis il part, il monte, il monte, il monte, il monte, vers le ventre, là. Mais, au bout du... Mais, je n'ai oublié déjà de laisser assez tâche sur mon joie, là. Oui, sur un tas de pierres, parce qu'il a mal au ventre. Oh, mon Dieu, mon Dieu, qu'il a mal au ventre. Il se dit, mais faut un aveugle et le médecin, hein ? Est-ce pas possible de continuer à comme à quoi ? Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il repart dans l'autre sens, il descend, il descend, ouais. Mais, chaque fois, il est passé près des préos, là. Eh, de ce temps-là, il y avait du monde, nos préos. Et les tchings, diapo, diapo. Eh, chaque fois qu'il passe à côté d'une ferme, les chiens le faisaient courir. Oh, mon Dieu, qu'aviez faim. Oh, non, aviez pas faim, aviez mal, aviez mal, aviez plus faim, aviez mal. Et là, il est descendu jusqu'à Malocène, là. Mais il ne pouvait pas passer sur le court, hein. Devant la gendarmerie. Comme c'est nous, en ce moment, on passait, on repassait devant la gendarmerie. Sans dérogation, vous voyez ce que je veux dire ? Elle est là, moi, hein. Vous vous imaginez ? Donc, le loup, il a fait une accourche. Il a pris, le camine n'est sans roc. Ouais, pour éviter Malocène. D'ailleurs, si vous voulez éviter, un jour, une partie de Malocène, c'est possible avec le camine n'est sans roc. Moi, je l'utilise pour dépasser, vous savez, les rapidos, là. Oh, les gros rapidos. Je les dépasse comme ça, là. Le camine n'est sans roc. Le loup, il fait pailler. Eh, tchasse, que quoi ? Que passava kusta ? Il y a une masse. Eh, le tchindja, punjapa, punjapa. Ouais, 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 ouais. En fait, il arrive à Carpentras. Chez monsieur Pujal. Médecine à Carpentras. C'est vrai, hein. Dans mon compte, il y a un peu de vérité, hein. Au début, hein. Ah, si. Ah, si. On est encore au début, hein. Et donc, monsieur Pujal, ben, il y a un médecine à Carpentras. Alors, il s'arrête devant la porte et tire la soumette. C'est la bonne qui vient dure bien. Alors, elle ouvre la porte. Et mon dieu, mon dieu, mais c'est pas un client, c'est un loup. Monsieur le médecine, monsieur le médecine, il y a un loup devant la porte. Oh, le médecine, il dit, oui, oui, c'est le loup du vatou. Laisse-le rentrer, c'est un client. Allez, rentre, rentre, rentre. Et il fait rentrer, le médecine. Et il fait rentrer, loup, loup. Alors, il lui dit, loup, à cette thé, là, bon, maintenant, on peut sur la quadrera, embas, aquí, dès qu'il y a, dès que ça passe. Eh bien, l'autre jour, j'étais au caminé, j'étais à côté du troupeau de la barbette, il y avait une boche, et j'ai mangé, j'ai mangé le boche, et j'ai même mangé les bannes pour ne pas laisser de traces. Ah, il lui dit, mais combien de fois je t'ai dit qu'il ne fallait pas que tu manges plus de 7 kilos de viande par jour ? 7 ! Et ce n'est pas compliqué, quand même ! Je vais te le dire, tu vas aller chez Valabreg, ouais, ouais, tu sais, c'est juste à côté, là, sur la place. Ouais, moi j'ai acheté un couteau, là, et j'en ai toujours, 20 ans vrai, hein. Et là, tu vas acheter une roumaine. Une roumaine ? Et par que des failles ? Par que failles ? Et le roumaine a proposé ta viande. 7 kilos de viande par jour, pas plus. Est-ce qu'on presse ? Oh, bon, mais si je me suis dit, la roumaine, là, elle est repartie. Elle est allée chez Valabreg. Vous savez, Valabreg, c'est le castorama de l'époque. Alors, il achète une roumaine, et puis il repart avec la roumaine, sous l'espalle, là, et il part, et il part vers Bédouin, et il monte, il monte, il monte, il monte. Juste avant Bédouin, là, il y a une énergie qui s'appelle, qui s'appelait la Foune-Noulou, voir, la Foune-Noulou. Ouais, c'était juste à côté de la maison d'Euseb-Adam, Euseb-Boum, on l'appelait. Ouais, Adam, Adam, vous savez, il y a eu des mères. Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de mères, là, de Bédouin, ouais, Adam, ouais, ouais. Et là, il y avait une énergie avec une source, et la Foune-Noulou, ouais. Et là, il y avait une vague, avec une vidéo. Waouh ! Il les regarde, et il dit, mais quoi, mes frères, si je demande à Euseb de venir m'aider, ben, il me demande encore des fusils. Alors, il regarde la vague, il regarde l'UVD, et à vue du nez, il dit, waouh, l'UVD, 3 kg, la vague, 4, 4 plus 3, ça fait 7, le compte est bon. Il les tue, il les mange, et il repart. Euh, il est vite Bédouin, et il monte vers le Ventoux, par la combe de Malavale. Ah, Maraval, 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 plutôt, Maraval, ouais, Maraval. Rien que le nom, hein, mes fusils étaient... Et il monte, et il monte, mais alors, le veau, et la vague, il commence à avoir des brous, là. Et il monte, et il monte, et il monte, et il a mal estomac, et il monte, et il monte, et il monte, tout est normal. Et là, quand il est juste en haut, il glisse, il tombe dans la falaise, et il meurt. Ouais, voilà comment est mort, le dernier du Ventoux. Et pour vous dire que c'est vrai, eh ben, un jour, le vieux Margariton, en remontant à la combe de Malavale, tout en haut, il a trouvé une roumane, ouais. Ben moi, je vais vous dire, elle était toute neuve, elle n'avait jamais servi. Ouais. Les guerres, même vingt guerres. Mes faillères, des souliers, des saïnes. Les coumes, mes faillères, font des guerres en camines. Et s'il y a des mots que vous n'avez pas bien compris, ou que je n'ai pas bien prononcés, dites-le moi. Allez, chiasse.